1, 2, 3, bonjour ! Pardon j'ai pas eu, il est pas sorti Bah tu m'as, j'ai dit à peine 3, je peux pas... Bah l'autre c'est ce qu'on vous fait en général hein 1, 2, 3, bonjour ! Tu vois, j'ai attendu Alors que moi tu verras dans les images, tu m'as pas laissé le temps de... Moi je dis que si hein Aujourd'hui on va parler de notre expérience en tant qu'étranger français à Séoul Donc ça sera purement subjectif puisque c'est notre ressenti On va aborder des thèmes tels que ce qu'on entend sur nous Ce qu'on dit sur les autres, les différences culturelles, nos habitudes Enfin ouais c'est un sujet assez large en fait On va aborder un peu toutes ces choses En vous peut-être racontant quelques anecdotes Si tenté il y en est ! Il y en a toujours ! Il y en a beaucoup trop ! Pour les différences culturelles qu'on perçoit genre dans la vie de tous les jours Forcément ce qui ressort... La première chose qui ressort c'est le crachat De toute façon vous l'avez entendu dans toutes les vidéos des français qui partent à Séoul Le crachat... Personne suffit ! En tout cas aucun français ne suffit au crachat ! C'est impossible ! Donc ils se rachent tout le temps ! Boire de l'alcool ! C'est vrai qu'en France on est des gros consommateurs d'alcool, de vin, de bière etc... Mais je trouve que c'est quand même soft ! Ici ils boivent de l'alcool, le soju évidemment, ou la bière, ou les deux en même temps Ils boivent tout le temps, tous les soirs, ils se mettent une mine à chaque fois Donc on croise souvent des gens qui sont bourrés, filles ou garçons Bourrés à partir de 19h, ça arrive très souvent Donc ils vomissent dans les rues Ils ont pas du tout la même notion d'alcool que nous en fait Eux ils boivent pour boire quoi Toi tu bois ton petit vin parce que t'aimes bien le vin Tu bois ton vin rouge parce que t'as de la bonne viande à côté Tu bois de la bière parce que t'as eu une longue journée, non Eux ils boivent pour boire Ils boivent dans la longueur Et du coup bah ils sont souvent bourrés Et ils boivent énormément d'alcool Donc c'est ce qu'on vit avec des potes françaises Je pense qu'il y en a énormément qui sont alcooliques qui s'en rendent pas compte C'est ça C'est ça Ensuite il marche très lentement Faut savoir qu'il partait à Séoul Et Corlin marche très lentement Prenez votre remède en patience parce que franchement c'est C'est insupportable Et le pire on l'a pas noté là Mais le pire c'est qu'il s'arrête en point milieu Ouais C'est vraiment genre tu te balades à Hongdae Faut vraiment vraiment que tu sois pas pressé Parce que si t'es pressé c'est mort Faut pas passer par là Technique de slalom T'apprends à T'apprends des skills T'attrapes des skills comme ça de slalom Et ouais non Quand ils s'arrêtent en plein milieu de la route pour regarder leur téléphone Mais quand ils s'arrêtent c'est qu'ils s'arrêtent Contre vous C'est juste qu'ils tientent pas la porte Du coup le truc c'est que quand toi tu leur tiens la porte C'est bizarre Normalement ils sont contents, ils disent merci Mais ils trouvent ça quand même bizarre Pourquoi tu me tires la porte ? Ils ne se mouchent pas Moi j'ai croyé sans vraiment y croire Mais ils se mouchent pas Ouais Mais en fait c'est pas C'est pas Parce que moi j'avais entendu de base qu'ils se mouchaient pas en public Et même en privé Ils se mouchent pas Mais en fait même en privé ils se mouchent pas Ils reniflent et ils crachent Ils reniflent et ils crachent En fait c'est ça Ils reniflent et ils crachent leur bolard et puis c'est tout quoi Mais ils se mouchent pas C'est dégueulasse C'est bizarre Et quand ils reniflent, ils reniflent bien bien fort Ensuite pareil C'est très connu, les yeux sont les rois Parce qu'il y a un respect des aînés par rapport à la culture etc Mais c'est pas le respect que t'as pour ta grand-mère Ton aîné voilà c'est un peu au-dessus Il te passe avant toi au magasin, il te pousse Des fois il y en a qui sont très gentils On a déjà rencontré des vieilles dans le métro Qui nous ont laissé leur place Qui étaient super gentilles et tout Et des fois on en rendait un peu plus bien roulant Voilà Bon après ça c'est dans la vie de tous les jours Je pense qu'il y en a encore énormément des différences plurelles Je sais pas dans les couples, au travail Enfin bref il y a plein de choses Nous on a cet aspect là Peut-être qu'on en connaitra d'autres plus tard Qui sait ? Alors ça c'est une sombre affaire Il y a une communauté de français ici Je sais pas combien on est mais on doit pas être non plus hyper beaucoup Je pense qu'on va être une... Peut-être 3000, 4000, un truc comme ça Je sais pas du tout Je pourrais pas te donner un chiffre Et c'est très facile en fait de se faire amie entre français Puisque bah déjà vous savez que vous êtes dans la même galère entre guillemets Et puis ça fait du bien de parler à des français Ça fait du bien de parler à des français Il y a le même humour C'est facile en fait Généralement on parle de bouffe Ca arrive souvent qu'à un moment de l'inconcession on parle de bouffe pendant bien 10-15 minutes La raclette La raclette, le saucisson Le fromage Le pain Tout ça tout ça Ca vient à chaque fois On commence à discuter de bouffe C'est vraiment les français C'est comme ça On discute de bouffe Et en plus on est hyper investis dans le tout C'est vraiment pas un sujet en mode la météo C'est vraiment... Donc après tu te retrouves avec la bave à la bouche Parce que t'as tellement faim Et t'as envie de ton saucisson Voilà c'est ça Et ensuite généralement quand on est français Quand on rencontre des français On va chez Arnaud Arnaud c'est un... C'est un restaurateur Qui est français du coup Qui a un restaurant Un restaurant de crêpes Euh... A 5 minutes de chez nous Une crêperie ça s'appelle Une crêperie Un restaurant de crêpes Qui s'appelle Je... 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 C'est un breton en fait Et du coup là-bas quand on se retrouve Il a des saucissons Même si c'est des Etats-Unis Il a des saucissons Il a de la bière Il a du vin Il a des crêpes C'est le QG quoi Ouais c'est le QG Donc voilà les français à Séoul C'est quand même une grosse famille Tout le monde se connait pas non plus Mais on a vite entendu parler des autres Et au final on... Bah tout le monde se connait Enfin je pense C'est certainement Tout le monde se connait Et euh... Et je trouve qu'il y a quand même de l'entraide Entre français Dans la vie de tous les jours En boîte de nuit Ou autre part Ou dans la rue Dans la rue Dans les sauna quand même Ouais Dans les sauna là Oui c'est vrai Mais bon Qu'on entend basiquement Le bonjour Enchaîner généralement du Comment ça va Enchaîner ensuite du Mbappé Ouais Champion du monde Bah c'est des mots très courts Faut savoir que Quand le gars te dit C'est pas des très longues phrases Ouais quand le gars te dit Comment ça va ? Et t'es là genre Ouais viens et toi Tu sens que le gars il est déjà en rupture de De stock de mots français Tu sais bon bah C'était sympa Discuter avec toi Allez salut Donc évidemment mbappé дерев Champion du monde cette année avec Tour Eiffel Paris La mode parisienne C'est des petits mots qu'on entend Mais ils connaissent toutce la france On a pas un qui se dit genre En général ils connaissent tous Paris Dr scheidi Ils connaissent pasсть la france en entière à part celui qu'on a rencontré qui parlait français du coup ils connaissaient d'autres villes mais après ils habitaient là bas mais généralement c'est ça c'est bonjour comment ça va et s'ils captent pas tout de suite qu'on est française ils vont nous demander vous êtes russes non comme ils voient que vous êtes étrangers ils se mettent automatiquement en tête que vous ne parlez pas le coréen du coup ils vont soit essayer de vous parler anglais pour ceux qui osent vraiment soit ils vont pas vous parler en fait c'est vrai ils vont pas oser venir vous parler et ils vont se dire non de toute façon ça sert à rien quoi allez hop ça a des avantages et des fois ça a des avantages et quand on est étrangère on utilise cette carte qui des fois est utile quand on se bat dans la rue qu'on n'a pas envie de parler à des gens qui distribuent les trucs ou les sectes on s'est fait choper mais bon ça c'est une erreur de parcours quand c'est dans les magasins et qu'elles sont là derrière toi à te suivre et tout genre en mode poser des questions t'es là genre laisse moi il y a des moments où tu peux utiliser cette carte de l'étranger même en mode de nier quand t'as pas envie de parler à la personne est ce qu'elle te saoule tu comprends pas t'es étrangère ou quand tu fais des trucs que t'es pas censé faire mais tu doutes en fait tu sais tu sais pas si tu peux le faire ou pas du coup tu dis voilà je suis étrangère au pire je comprends pas je comprends pas je savais pas donc c'est vrai que là dessus des fois on utilise un peu cette carte là et des fois bah même quand on fait les choses bien on nous accuse souvent de faire des choses qu'on ne fait pas par exemple avec nous les poubelles faut savoir qu'ici le tri il est hyper chelou c'est même hyper mal foutu fin bref et du coup on sort les poubelles on a capté un peu dans les rues à quel moment on va sortir le plastique, le carton, la bouffe etc et quand il y a des sachets qui sont correspondent pas au bonjour et bah généralement la Juma qui est en bas au restaurant que maintenant vous peut-être qu'on reconnaissait un filet là on a déjà parlé avant vient nous voir tout le temps et demande si ça c'est à nous ça c'est à nous ça c'est à nous et je pense qu'on dit non c'est pas à nous non c'est pas à nous ce qui pense vraiment qu'on est des teubés parce qu'on a à force ça fait quand même l'humour qu'on habite ici on a capté que les poubelles c'était tel jour tel jour à chaque fois quand maille descend elle demande est-ce que c'est à toi non c'est pas à moi t'es sûr oui je suis sûr je ne mange pas ça donc c'est vrai que c'est un peu chiant on se fait accuser de pas mal de trucs encore ça on ne suffit pas non plus il suffit pas d'être trop gros dessus quand on est je n'arrive pas à parler je sais pas oh putain t'es déréglé on termine par les garçons en bas de nuit les garçons en bas de nuit enfin les coréens en général puisque évidemment être étranger en soirée c'est être la proie de plusieurs coréens tout comme ça pourrait être en france c'est la même chose sauf que ils ne draguent pas de la même manière voilà c'est pas le même délire c'est beaucoup plus soft même si c'est un peu chiant sur la longueur c'est plus soft que en france clairement il n'y a pas photo je préfère clairement me faire draguer en boîte ici qu'en boîte en france après ça dépend encore d'expérience tu sais pas ce que nous on a des potes françaises qui nous ont dit qu'elles se sont fait mettre la main en cul enfin des trucs comme ça nous on l'a jamais eu ça genre les mecs en général ils tournent autour 15 ans regarde pas dire toi une fois deux fois trois fois quatre fois ça 15 fois jusqu'à ce que tu fasses le premier pas ils viennent te parler ouais c'est chaud quoi ils viennent te parler et ils mettent where do you from t'es là genre France where are you from pfff what do you from j'ai dit where do you from non non mais c'est vrai qu'il y a tout rien where do you live c'est plus where do you from bah au final ça fonctionne parce qu'ils sont quand même de dire ça hein where are you from alors t'es là genre France what France ah bon enfin n'y se passe pas ça mais voilà après du coup tu dis ça bon bah la discussion coucou parce que généralement c'est marrant parce que les mecs qui osent vraiment te parler parle pas beaucoup anglais donc ça c'est un courage qu'on peut pas leur en anglais je veux dire ils viennent te parler ils parlent pas très bien d'anglais mais ils viennent quand même te parler en disant maybe pour qu'il y a moyen il y a quand même des coréens aussi enfin moi j'ai eu le cas il y a un coréen qui est venu me parler et qui savait pas parler anglais ouais il y en a aussi comme ça il me dit oui est-ce que tu parles coréen je lui dis ah non pas trop il me dit ah je parle pas anglais non plus mais en fait je peux juste te dire que t'étais jolie et il est parti j'étais là en mode what ohlala je veux que des mecs comme ça en boîte il y a des gens qui partent ouais grave quand nous on va en boîte on y va en semaine on y va vers vers 4h j'ai pas le temps d'accord on dort de 22h jusqu'à 3h et après on va en boîte c'est quoi le jeudi aussi c'est chaud bref et du coup on y va vers minuit 1h du matin comme ça on sait déjà qu'il y a une vague qui est un petit peu repartie enfin bref vers 1h c'est encore mieux on y va il y a pas grand monde il y a pas de la place pour danser et on y reste jusqu'à du coup 3-4h je sais si je crois même plus en 4-5h le truc c'est qu'à un moment on s'est rendu compte qu'on n'était plus beaucoup de filles en boîte vraiment plus de beaucoup parce que nous on était avec nos coas qu'on danse et tout le rêve on s'était fait un peu aborder mais franchement c'était soft il y a eu un moment où il y a eu une vague il commence à être 4h du matin et je me dis dans la salle je vois vraiment plus beaucoup de monde enfin je sais pas je pense que cette salle elle peut acquérir peut-être 2000 personnes facile ouais je pense et on était 300 personnes même pas 300 personnes franchement il y avait peut-être 15 filles quoi donc et dont même pas il y avait vraiment pas beaucoup de filles et on s'en rendait pas compte et du coup on s'est avancé et là je vois qu'ils commençaient à se faire peur enfin ils commençaient à être 4h du matin c'est bon ici faut quand même qu'on ne dort pas trop et tout parce que ça tourne on commence à se dire on va partir parce qu'il y a de musique qui vient machin je crois que c'était single day du coup bref et là il y a encore un qui vient un deuxième qu'on avait remballé c'est celui qui était chiant là un troisième enfin il y a eu une vague d'un coup on s'est dit bon il est vraiment le temps d'y aller parce que là ça commence à devenir chelou et du coup on s'est cassé mais donc le conseil c'est vraiment de venir à ces horaires là venez en groupe de préférence ne venez pas seuls et si vous voulez vraiment pas vous faire emmerder par les garçons de toute façon vous leur dites juste non en fait ici ils acceptent ou vous leur répondez pas il est parti il est gratte un peu quoi si vous voulez suivre nos aventures davantage vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux Instagram Twitter ça c'est que la semaine prochaine il y a le concert des BTS BTS pardon ou Bakhtem Sonyondan ou je n'ai pas d'autres noms on sera peut-être pas sur le réseau à ce moment là puisqu'on n'y va pas à ce concert donc on aggrave le seum il est très très présent donc on fera une pause de deux semaines je pense c'est bien deux semaines c'est bien deux semaines sans voir trop de vidéos et tout pour pas nous faire pleurer et bien sûr on sera toujours sur Instagram mais on regardera juste pas les messages qui disent est-ce que vous allez au concert des BTS ? voilà donc on n'y va pas malheureusement on n'y va pas profitez en tout cas de votre concert je pense que ça va être le feu donc faites-vous plein de souvenirs qui fait bien ne soyez pas rageux si des filles ont telle ou telle chose on n'est pas là où on peut envoyer le mauvais oeil on n'y va pas on a le seum mais on n'est pas le seum contre les autres amusez-vous bien amusez-vous bien de ce concert faites-vous bonne image profitez bien de leur petite tête voilà faites-leur plein de que ça soit mémorable pour eux comme ça a été pour les Good Seven puisqu'on a parlé de vous un peu longtemps dans les interviews en tout cas donc faites en sorte que ça soit bien kiffez bien et on se voit la semaine prochaine voilà la bise après on a qui on on Sous-titrage ST' 501